Laisse le Seigneur te guider, il te suffit de le suivre. Abandonne ta fierté. 16 août 2005, de la part du Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothy, pour un frère en Christ, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Dieu le Père, mon Fils, tu es induit en erreur, et c'est toi qui te trompes, car Timothée est mon prophète, et fait tout ce que je lui demande. Tout ce qu'il a écrit, ce sont mes paroles, et non les siennes. Il obéit seulement à ce qui lui a été demandé par la bouche de l'Éternel, et donné par l'Esprit. Tu as pris ma parole, et es devenue la personne même que tu as mis en garde, Timothée, de ne pas être. Je te dis, attention, tu cites mes paroles leur contexte, et ne comprends pas leur signification. Tu les as déversées sur ton ami, que tu dis être cher, comme une pierre. Tu parles dans l'ignorance. Voici, dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit. Dans ces derniers jours, mes fils et mes filles feront des rêves, auront des visions et prophétiseront. Seuls ceux qui reçoivent mon esprit feront ces choses. Et seuls ceux qui acceptent l'esprit seront utilisés. C'est le baptême dont Timothée a été baptisé. Pas avec de l'eau, mais avec l'eau de vie, qui est en Jésus-Christ. Le baptême par l'eau n'est rien, il est terrestre. Laissez-vous baptiser par ce qui est esprit, ce qui conduit à la vie éternelle. Rien de terrestre ne peut entrer dans mon royaume, le royaume des cieux. Encore une fois, tu as utilisé mes paroles, prononcées par mes prophètes d'autrefois, contre mon prophète de ce jour. Tu manques de compréhension. Contre lequel de ces prophètes le Seigneur ton Dieu serait-il contre ? En quoi est-il mécontent ? L'Éternel viendrait-il contre ces propres prophètes qui prononcent les paroles du Très-Haut ? Certainement pas. Je ne suis pas divisé contre moi-même. Ces prophètes auxquels tu fais allusion sont faux et viennent d'autres dieux, et ils émitent en vain la vraie parole de Dieu pour leur propre stratégie. Timothée n'est pas de ceux-là. Lui, je l'ai choisi. Il n'a pas choisi ceux-là de lui-même. Il n'a demandé ni gloire, ni argent, ni considération. Il est maintenant, pour le moment, seulement mon messager et mon vaisseau, mon serviteur. A lui, j'ai donné des dons spirituels en raison de son acceptation totale du Christ pour son salut. A chaque homme pénitent qui accepte le sacrifice du Fils, à lui l'Esprit sera donné. Pas de manière égale. Que chacun reçoive en accord avec sa foi et l'acceptation de son cœur. Mon amour et mon pardon sont donnés de manière équitable. C'est l'acceptation par l'homme de ce don qui reste inégal. Ne te sens pas jugé par ton frère. Il ne t'a pas jugé. C'est moi qui jugerai tout. Il ne fait qu'obéir à mes paroles. Mais tu l'as jugé en raison de ce à quoi il a obéi. Veux-tu juger Dieu et corriger ses voies ? Je suis celui qui corrige et discipline ceux que j'aime. J'ai appelé Timothy à être mon disciple, prophète et apôtre. Il est cependant encore un enfant, mais deviendra bientôt un homme. Ainsi, il n'a pas reçu ce qui n'a pas été donné en 2000 ans parce qu'il n'a pas encore atteint le point où sa foi peut supporter ce qui est donné pour servir mes fins. Pour le moment, il se contente de m'écouter et d'écrire ce qui lui est dicté. Personne ne peut connaître le jour ni l'heure du retour du Fils. En cela, tu as parlé juste. Mais le Fils lui-même a désigné ses disciples pour connaître la saison de sa venue. Or, cette saison arrive sur vous. Fils, je suis satisfait que tu aies cherché la vérité. Continue de lire et tu vas la trouver. Car la vérité a été donnée à tous les hommes de Dieu pour être rassemblés dans un livre, et elle est de nouveau donnée. Lis tout ce que j'ai donné à Timothée et que je viens de te donner. Examine les Écritures également. Alors, tu parviendras à comprendre. Mon Fils, sache ceci. Tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. Seulement ceux qui ont la vérité en eux et ont été pardonnés dans le sang de l'agneau. Mon bien-aimé Fils d'homme, as-tu accepté le sacrifice de mon Fils dans ton cœur ? Suis-tu ses voix ? Seuls ceux qui l'acceptent et suivent ses voix, l'aiment et le connaissent. Tu dis que tu l'aimes, alors pourquoi ne lui obéis-tu pas ? Connaître le Fils, c'est l'aimer et lui obéir, parce que tu as commencé par l'accepter. Connaître le Fils, c'est connaître le Père. Si tu n'acceptes pas le Fils, alors tu rejettes aussi le Père. Et qu'en est-il alors, mon enfant ? Tous ceux qui désobéissent et n'acceptent pas celui que j'ai envoyé pour mourir pour eux sont devenus les enfants de leur père adoptif, du diable. Il y a donc une séparation du peuple. Tu dis, aucun n'est meilleur ou pire qu'un autre. Au contraire, ceux qui acceptent le Fils et suivent les ordres du Père sont meilleurs, car ils ont leurs récompenses. Qu'en est-il des méchants et des païens ? Seront-ils traités à égalité avec les rachetés ? Non, ils seront chassés et détruits par le feu, à moins qu'ils ne se repentent devant le seul vrai Dieu au nom du Fils. Tous ne sont pas égaux, mon Fils. Tous n'ont pas été égaux depuis qu'Ève a goûté le fruit que je lui avais défendu de manger. Tous sous le ciel ont péché. En cela, tu as parlé juste. Dans le péché, tous sont égaux. Tout péché est péché et exige le pardon, lequel est équivalent. Aussi, cette récompense est égale, donnée librement à tous ceux qui la demandent. Devrais-je donner ma récompense à ceux qui ne la demandent pas et qui brandissent leurs poings vers les cieux et qui foulent aux pieds mes commandements et qui crient mon nom comme jurons et perçoivent mon Fils comme une insulte ? Certainement pas. Mais ô, quelle joie dans les cieux quand l'un de ces derniers, égaré et dur de cœur, revient à la maison avec un cœur rendu nouveau en Christ. Jésus-Christ Mon Fils, tu es vraiment aimé du Père, mais tu n'es pas retourné à la maison. Tu marches sur le sentier mais sans avancer ni reculer. Qu'est-ce que tu attends ? Je t'ai envoyé, Timothy, pour t'apporter mes paroles afin de te réveiller et remuer ton âme et pour te faire avancer. Viens, tu as soif et tu es affamé et tu l'ignores. Mange, bois et sois rassasié. Alors pourras-tu venir avec ton frère et avoir la paix. Je suis le commencement de ta foi et son finisseur. Je suis le pain, l'eau, le constructeur en chef et la pierre angulaire. Je suis la vie, le commencement et la fin. Je suis dans le Père, il est en moi. Viens, suis-moi et tu connaîtras le Père. àlic'is-moi. J'ai pas envie, j'ai pas envie, mais je suis la vie, j'ai pas value, mais je suis la vie. il est en moi, je suis la vie. J'ai pas envie,